Hello les filles, je viens de recevoir la T-Box du mois de mai. C'est donc la 6ème box que je reçois. Et sincèrement, je ne suis toujours pas déçue. Du coup, je maintiens mon abonnement sans hésiter. Je vais vous montrer son contenu. Vous allez voir, c'est une petite merveille. Ça tombe bien puisque c'est le nom de la box. Je vous propose de la découvrir ensemble. Alors la T-Box du mois de mai, c'est une jolie couleur turquoise avec des motifs dorés qui brillent. Et puis, comme vous pouvez le voir, c'est une box cartonnée avec un élastique refermable qui peut servir par la suite pour ranger des photos, des petits bijoux, des décos, des fournitures. Voilà, donc ça après, on peut les garder et faire comme moi, les collectionner. Il suffira juste d'enlever les petits casiers en carton qui sont à l'intérieur. Alors, découvrons ce que renferme cette jolie box. Il y a tout d'abord le cahier des saveurs. Donc ça, c'est le cahier que l'on retrouve dans chacune des box. Chaque mois, il y a un petit cahier des saveurs avec une présentation des différends thés et puis des recettes. Ici, on a une carte de vœux avec un message de bonheur. Alors, le bonheur le plus doux est celui qu'on partage. C'est du chocolat noir de la marque Tamiya et Julia. Si je ne dis pas de bêtises, Tamiya et Julia, ce sont les créatrices de la box, de la thébox. Alors là, on a du chocolat noir à déguster au tea time. Ici, c'est du thé. Alors, c'est du thé de la marque Le Parti du Thé. C'est une création exclusive pour la thébox. Il s'appelle Merveilleux. C'est du thé noir avec de la rose, de l'orange, du citron. Et des étoiles en sucre soufflé. Voyons voir ce que ça donne. Allez, voici les étoiles. Donc, je ne sais pas si on le voit bien dans la vidéo. Et je peux vous dire d'ici que ça sent super bon les agrues. Pour continuer, on a encore des petites gourmandises. Ça s'appelle les caprices de Cupidon. Voilà, c'est avec du chocolat. Là, encore du thé en vrac. C'est du thé noir cette fois-ci avec de la fraise, rhubarbe, cerise, vanille, caramel, crème. Etc. Donc, c'est toujours un thé gourmand. On a trois magnifiques sachets. Je ne sais pas si on les voit bien dans la vidéo. Un petit peu irisés avec des jolis dessins. C'est vraiment magnifique. C'est la marque Moubaï. Et là, c'est de la tisane. Ici, du thé vert. Et là, c'est encore de la tisane. C'est sublime. C'est un petit bijou. C'est ça que j'aime bien avec la thébox. C'est qu'en fait, on découvre des marques de thé, des gourmandises et souvent des petits cadeaux comme ça. Et ça, c'est vraiment très plaisant. Alors, on va voir ensemble ce que renferme ce sachet Balabousse Thé. Ici, on a une petite carte avec un petit texte et 5% de remise sur la boutique Balabousse Thé. Voilà. Et dans le sachet, on a une jolie petite chaîne dorée. Un petit peu radicoucou. Toutes mignonnes. Nous avons du thé Andraque Mistral Gagnon. C'est du thé blanc à la framboise, pamplemousse et fleurs. 6 sachets de thé d'Aman, des frères d'Aman. Printemps éternel, amande d'amaretti, thé au 7 parfum. 4 sachets de thé qui sont là aussi tout jolis. Très originaux. C'est du thé vert, thé blanc. Donc là, c'est du thé vert, thé blanc. Arôme bleu et blanc. Voilà. C'est les jardins d'Haussmann pour la marque. Et ici, rouge gourmand, toujours les délisses d'Haussmann. C'est groseille, vanille, mangue, ananas, crème. Donc là, dans la composition des différents thés, on retrouve pas mal de crème. Donc c'est vraiment une box plutôt gourmande. Voilà les filles. Donc ça, c'est pour la thébox du mois de mai. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne puisque je vais vous présenter une autre box que j'ai reçue ce mois-ci. C'est la box envoûtée. La green box. Donc là, le contenu est visiblement 100% bio.